Toutes les formes artistiques sont l'expression de l'inconscient collectif. Et parmi ces formes d'or-là, il y en a peu qui sont aussi bien adaptées à exprimer ce qu'on cache en dedans de nous sans toujours le savoir que le cinéma, et en particulier le cinéma de science-fiction. On a parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne ici de Dark City, l'excellent, excellent film d'Alex Proyas de 98, qui est une sorte de pré-matrix qui raconte un peu les mêmes choses. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'en vérité, ce thème-là, il est hyper fréquent. En regardant Dark City, on le reconnaît, on l'a vu dans un millier de films. La vie est un songe, mais le héros se réveille et découvre qu'il a des super-pouvoirs, etc. Ce thème-là, on l'a dans une méga-tonne de films de science-fiction, de fantasy, etc. Puis c'est le thème de l'individuation, en vérité. C'est une expression de ce que Carl Jung appelait le phénomène d'individuation. Puis évidemment, il y a aussi des parallèles à dresser avec le chemin spirituel en général, la vie du Christ, l'éveil, toutes ces choses-là qui désignent différentes étapes ou différents aspects de notre développement, appelons-le psychologique ou spirituel, peu importe. Honnêtement, ça revient un peu au même à un moment donné. Ce qu'on va faire aujourd'hui rapidement, c'est qu'on va regarder, OK, bon, est-ce que c'est vrai? Comment est-ce qu'on sait, en fait, que c'est vrai, que c'est l'expression de quelque chose de profond dans l'inconscient collectif? Puis on le sait précisément parce que c'est toujours la même histoire qui est racontée, puis pratiquement toujours en suivant les mêmes étapes. On va regarder aujourd'hui Dark City, Matrix et Total Recall, la première version, celle avec Arnold Schwarzenegger. On va comparer les trois, puis on va voir comment, en vérité, les trois racontent la même histoire. J'ai divisé ça en sept étapes. Il y a différentes manières de découper ça. La version un petit peu à la Joseph Campbell, ça ferait aussi. Mais moi ici, je vais vous présenter ça en sept étapes. C'est des gens d'idée que la vie est une illusion, la vie est un songe, un rêve à l'intérieur d'un rêve. On a ça dans d'innombrables histoires et romans de Philippe Kodic. On a une variation de ça dans Inception, c'est bien connu. On a World on a Wire, qui est basé sur un roman. Le film allemand de Fassbinder des années 70. The Thirteenth Floor, qui est, je pense que je me demande si c'est pas un remake de Simula Control, le même roman. Existence de Cronenberg, plusieurs films de Cronenberg, en vérité, même Videodrome jusqu'à un certain point. Certainement Existence, c'est une histoire de jeu vidéo, puis de réalité virtuelle. Puis est-ce que la vie est une illusion? Est-ce que c'est un jeu vidéo, etc.? Donc on est carrément dans Existence, pile dans le thème. Open Your Eyes, il y a un remake, Vanilla Sky, qui est bien connu, c'est exactement la même histoire, etc. Puis tout ça, c'est des variations du rêve de Brahman, ultimement. Le mythe hindou qui dit que tout l'univers n'est que le rêve du Dieu suprême. Quand Brahman va se réveiller, l'univers va disparaître. Et Dieu sait, ou Brahman sait, ce qu'il retirera de son rêve à son réveil. Mais ce qui est certain, c'est que c'est ça. C'est vraiment un thème universel. Puis en ce qui concerne le thème de l'élu, celui qui rétablit la balance, le héros qui découvre qu'il a des super pouvoirs. Je mentionne les deux, puis je commence avec ça pour dire que souvent, on va avoir un thème dans un film ou l'autre thème. Le thème de la vie est une illusion, la vie est une simulation, etc. Ou le thème de notre héros, le fermier, innocent, découvre qu'il a des super pouvoirs et il finit par sauver l'univers. Dans le thème de l'élu, mais en vérité, ce qu'on va voir ici, et on va le voir en particulier dans Matrix, Dark City et Total Recall, mais dans un paquet d'autres films, je donne juste ces trois-là aujourd'hui. Mais c'est qu'en vérité, c'est le même thème. C'est ça le truc, c'est que des fois, il se présente sous la forme de la vie est une illusion. Des fois, il se présente, ce thème-là, sous la forme de l'élu. Alors, le Gardez-Etoile, qu'est-ce que j'ai noté? Les Last Starfighter, un film très cool des années 80, Highlander, il y a beaucoup de ça, je pense Star Chaser, The Legend of Auryn, c'est un dessin animé du début des 80. C'est incitamment, justement, c'est le thème du Hero's Journey de Joseph Campbell, l'éveil, l'appel de l'aventure du héros qui va devenir un héros, trouver le trésor et revenir avec le trésor. Bilbo le Hobbit, en vérité, c'est ça que ça raconte. Bon, puis à peu près toutes les religions, c'est ça que ça raconte, en quelque part. Bilbo part à l'aventure avec les nains et Gandalf, puis il revient transformé, riche, etc. Ça ne se présente peut-être pas comme la même histoire, la vie est un songe ou la quête du héros, mais en vérité, c'est la même histoire, parce qu'ultimement, la quête du héros, c'est la découverte de son individualité, de qui il est réellement, et de sa place dans l'univers, de son pouvoir en tant qu'entité spirituelle, en vérité. C'est ça, dans toutes ces histoires-là qu'on va voir, notre héros, il est puissant, pas à peu près. Puis je vous vends un punch, le héros, c'est vous. Donc, sans plus tarder, commençons. J'ai mentionné sept étapes, je vais y aller très rapidement. La première étape, c'est à peu près comme celle de Joseph Campbell, la première étape de notre récit. La vie ordinaire. Puis, c'est intéressant de comparer. Dans Total Recall, Dark City et Matrix, c'est pas parce que la vie est ordinaire qu'elle va forcément bien. Dans Matrix, la vie est hyper banale et ennuyeuse. Le personnage de Keanu Reeves, il travaille dans un cubicule. Il a une bonne job, mais il se fait essentiellement chier. Mais dans Dark City, notre héros se réveille amnésique et c'est un tueur en série. Du moins, croit-il être un tueur en série. Puis, dans le cas de Total Recall, c'est un peu un mélange des deux. Parce que le personnage de Schwarzenegger, au début du film, il croit qu'il est un simple mineur, un travailleur, un col bleu. Qui a une vie, d'une part, excessivement ennuyeuse, mais de l'autre côté, qui est marié à Sharon Stone. Donc, c'est ça, il est marié à un méga pétard. Il s'ennuie pas, il est tombé, M. Schwarzenegger. Fait qu'il y a un mélange de vie excitante et de vie hyper ennuyante. Mais à tous les cas, on a un gars qui travaille dans un cubicule ou un gars qui est marié, mais qui a une vie relativement ordinaire, qui travaille dans une mine. Puis, on a un gars qui est, ouais, c'est un tueur en série, dans Dark City. Il y a des raisons de croire qu'il y en ait un. Mais ça demeure ultimement un gars ordinaire. Un gars dans le trouble, un gars dans une tonne de troubles, mais prosaïque, d'une certaine manière. Une version extrême d'une vie qui demeure prosaïque. Ça, c'est notre première étape. Mais la deuxième étape, puis on a ça aussi dans le monomythe dont parle Joseph Campbell, qui est l'appel de l'aventure. Mais ici, c'est carrément un appel, puis c'est intéressant, parce que dans Dark City et dans Matrix, c'est carrément un appel téléphonique qui réveille notre héros. Qui lui apprend explicitement que tout n'est pas comme il n'y paraît. Que la vie que le personnage menait, ou croyait mener, n'est en réalité qu'une illusion. Qu'il se passe quelque chose d'énormément plus significatif et important que ce qu'il croit qu'il se passe dans sa banalité quotidienne. Le docteur dans Dark City, la voix des profondeurs, qui lui dit qu'est-ce qui se passe réellement. Puis dans Matrix, c'est le fameux Morpheus, qui va nous offrir les fameuses pilules rouges ou pilules bleues, la voix de l'éveil ou la voix du sommeil. Dans Total Recall, ici, c'est légèrement différent, mais c'est quand même un peu la même chose. Le personnage de Schwarzenegger se dit, il entend parler du fameux service de Total Recall qui permet d'implanter des faux souvenirs de vacances qui coûtent nettement moins cher que des vraies vacances. Puis ce qui arrive évidemment, c'est que notre héros, puis c'est là le détail crucial, notre héros a vraiment, 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 le goût d'aller se faire implanter des fausses vacances. Il a le goût de voir Mars. Puis en fait, il rêve de Mars, si mon souvenir est bon, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais notre héros est vraiment fasciné par Mars. Puis quand il finit par aller voir l'agence Total Recall pour se faire implanter des vacances sur Mars, même si sa femme ne voulait pas qu'il aille, il a trouvé que c'est une mauvaise idée, mais lui va se faire implanter des vacances. En vérité, ce qu'il se rend compte, c'est que toute sa vie était une illusion. Il y a des souvenirs qui reviennent, qui étaient enfouis. Il est réellement allé sur Mars. En tout cas, il se pose la question. Il a l'impression que c'est ça qui est en train de se produire, qu'il est réellement un agent secret qui est en mission sur Mars. Donc c'est ça, puis là, ça fout le bordel, puis là, l'aventure commence. Ça a l'air d'être complètement différent, mais en vérité, ce qui est fascinant, c'est de voir qu'en fait, Total Recall nous dit exactement quelle est la nature de cet appel-là. Puis cet appel-là, c'est l'appel de notre propre inconscient, voyez-vous, parce que dans Total Recall, ça, c'est assez clair. Le personnage de Schwarzenegger s'est fait implanter un faux souvenir, une fausse identité, puis c'est son propre inconscient qui cherche à lui rappeler qu'il est en vérité cet agent secret mélangé à cette histoire sur Mars. Donc là, ici, c'est une vidéo, vous me connaissez, des fois, j'ai tendance à parler un peu longuement, ça fait que je ne vais pas m'éterniser pendant des heures et des heures pour justifier chaque détail de pourquoi c'est ça. On fait la version résumée ici, mais c'est là qu'on voit que c'est ça qui se passe. Quand Morpheus ou le psychiatre appelle Néo ou le personnage de Dark City, ou peu importe, ou n'importe quel de ces personnages-là dans ces films-là, c'est toujours la voix de l'inconscient. C'est la voix de nous-mêmes. De la part de nous-mêmes, qui sait qu'on est en train de vivre la vie médiocre qu'on a vue dans la première partie et qu'on est appelé à beaucoup, 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 beaucoup plus que ça. Puis ça, c'est le phénomène d'individuation. L'épreuve psychologique qui se produit au moment où notre inconscient nous envoie le message, généralement dans la deuxième moitié de notre vie, que oui, on est peut-être plus ou moins bien adapté à la vie en société, mais le prix qu'on a payé pour ça, c'est qu'on a tout fait sur ce qu'on était supposé faire. On n'a pas suivi nos cours de piano, on n'a pas appris l'allemand, on n'a pas gravi l'Himalaya, peu importe. Puis des rêves comme ça, on en a tous, puis éventuellement, souvent, pour gagner notre vie, on se trouve placé dans des situations aussi qu'on ne fait pas ce qu'on voulait faire. J'aurais voulu être un artiste, comme disait la chanson. On est plus ou moins tous obligés de faire ça jusqu'à un certain point. Bien, le prix qu'on paye, c'est une extraordinaire et très grave crise interne parce qu'on n'est pas sur Terre pour vivre la vie de tout le monde. On est sur Terre pour vivre notre vie. Puis toutes ces firmes-là, c'est ça que ça raconte. La troisième étape, c'est le moment où les ennemis commencent à attaquer notre héros. Dans Matrix, évidemment, on a l'agent Smith, légendaire agent Smith, qui est hyper cool, qui peut se répliquer, etc., puis qui va pourchasser notre héros et ses compagnons tout le long. Mais on a la même chose dans Dark City, avec les extraterrestres qui poursuivent notre héros, les figures avec le chapeau et les longs manteaux, etc., qui sont super cool. Puis dans Total Recall, on a les terroristes qui sont menés par Michael Aronson, qui est toujours très, très cool. Qu'est-ce que ça représente, cet ennemi-là? Ça se présente comme étant un ennemi extérieur qui veut empêcher notre réveil. Mais en vérité, c'est une illustration de nos propres résistances. Notre appareil psychique est conçu, comme tout notre corps, pour nous maintenir en sécurité. Puisqu'il a maintenu en sécurité jusque-là, au moment où la crise d'individuation commence, bien, c'est la vie qui l'a menée jusque-là. Donc, c'est ça, changer de mode de vie pour devenir la personne qu'on est appelé à être le plus pleinement possible, pour réussir notre vie. Bien, réussir notre vie, ça implique de changer toutes les habitudes qui nous ont maintenus en sécurité au prix de nous faire rater notre vie à beaucoup de points de vue. Pas entièrement, mais à beaucoup de points de vue. Quand on regarde, par exemple, des vidéos de manifestations, le secret, ce genre de choses-là. Puis je vous avoue que moi, j'en ai regardé des tonnes. Souvent, la promesse de ces vidéos-là, c'est qu'il suffit d'imaginer ce que vous voulez pour que ça se produise. Imaginez que vous êtes millionnaire, imaginez que vous êtes sur une île, votre île du Pacifique que vous avez achetée, peu importe, imaginez votre Lamborghini, votre Lamborghini, puis vous allez l'avoir. C'est vrai d'un certain point de vue et dans certaines circonstances, c'est complètement vrai. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que, règle générale, pour que ça marche réellement, il faut changer la personne qu'on est. Parce que la réalité de la loi de l'attraction, soi-disant, c'est que ce qu'on attire, c'est ce qu'on est. La vie nous envoie ce que nous, on projette à la vie, grosso modo. La vie répond en fonction du personnage qu'on est en train de jouer, puis bien souvent, inconsciemment, la grande crise de l'individuation, le grand drame de l'individuation, justement, c'est qu'on croit qu'on est en train de vivre notre propre vie. Puis la vie nous renvoie un paquet de trucs qui renforcent ça, mais ce n'est pas la personne, encore une fois, qu'on est appelé à être. Ça fait que l'ennemi, essentiellement, les terroristes de Michael Evanside ou l'agent Smith, etc., bien c'est ça. Ce sont ces phénomènes qui semblent, en vérité, la plupart du temps, venir des crises externes dans notre vie, puis qui ont l'air de vouloir nous maintenir dans notre vie de sommeil, notre vie de banalité, peu importe, mais qui sont ultimement le reflet de nos propres résistances psychiques. Donc l'agent Smith, c'est, en quelque part, mon propre égo, c'est mon propre moi-même. La part négative de mon égo, si vous voulez, c'est moi qui cherche à m'assurer que je reste endormi, puis entre autres, pour me maintenir en sécurité. Donc c'est ça. Puis évidemment, le paradoxe, c'est que ça nous tue faire ça. On n'est pas fait pour rester endormi. C'est pour ça que c'est des méchants dans les films, mais c'est pour ça qu'ils sont aussi puissants, finalement, parce qu'ils ont l'air aussi invincibles, parce qu'on ne peut pas gagner contre les forces de la matrice, par exemple, l'agent Smith, en le reposant directement de la force, par le combat direct, essentiellement. Puis la raison pour laquelle on ne peut pas faire ça, c'est précisément parce que c'est nous, l'agent Smith. Alors plus on envoie la puissance martiale, si on veut plus qu'on met d'énergie à se battre contre l'agent Smith, bien plus qu'en vérité, parce que c'est nous, l'agent Smith, plus on est en train de lui donner l'énergie dont il a besoin pour se maintenir. C'est l'exemple classique du monstre, le monstre de films de science-fiction, que plus on lui lance des bombes nucléaires sur la tête, plus il devient pubissant. C'est exactement le même principe. Ce à quoi on résiste, persiste, n'est-ce pas? La quatrième étape de 7 dans notre récit de l'élu qui découvre que la vie est un songe, etc., donc dans notre processus d'individuation, c'est le moment généralement dans ces films-là où on rentre dans la partie un peu surnaturelle. C'est parce que c'est le moment où le héros découvre qu'il a généralement le contrôle sur la réalité. Alors dans la matrice, c'est carrément ça. There is no spawn, bullet time, où est-ce qu'il peut arrêter les balles juste en se concentrant, il peut apprendre le Kung-Fu juste avec un programme, ça lui prend 30 secondes. À partir du moment où Néo comprend que toute la matrice est une illusion, que ça a l'air réel, mais que c'est purement une projection de la matrice, ça ne semble vrai que parce qu'il y croit. Il faut se méfier parce que dans la vraie vie, si vous vous garrochez en bas d'un édifice, vous allez mourir. Je vous vends un punch, des ailes ne vous pousseront pas du dos. Si vous vous faites attaquer par 300 gars avec des mitraillettes qui vous tirent dessus, c'est eux qui vont gagner. Vous n'avez pas le pouvoir d'arrêter les balles avec vos mains. Mais c'est quand même une excellente métaphore pour ce qui demeure dans la vraie vie un pouvoir extrêmement puissant et important par rapport à ce qu'il faut bien appeler la création de la réalité parce qu'encore une fois, toute notre vie extérieure est une projection de notre psyché. La vie nous renvoie ce qu'on lui dit de nous envoyer en fonction des programmes inconscients qu'on est en train de lui envoyer à la journée longue. C'est des programmes qu'on lui envoie parce qu'on a été conditionnés comme ça, on a été socialisés comme ça. Honnêtement, ça va très, 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 très loin, beaucoup plus loin qu'on pense ensemble avec ce côté-là. Dans ces films-là, ce qu'on voit, c'est que les héros découvrent qu'ils ont le pouvoir de créer la réalité. Dans Dark City, c'est carrément la même chose. Les extraterrestres maléfiques ont le pouvoir de façonner la ville, de changer les immeubles, etc. Essentiellement, de créer la réalité. Et notre héros se rend compte qu'il a lui-même son propre pouvoir. Donc, encore une fois, c'est ça. Il a le pouvoir de créer la réalité. On est mal pris rendus là parce que le récit collectif qu'on raconte en Occident est basé sur une certaine idée de la raison, une certaine idée de la science. Puis toutes ces idées-là vont à l'encontre, évidemment, de l'idée qu'on peut créer la réalité. Puis ça passe comme effroyablement nouvel âge. Puis en bonne partie parce que c'est vendu dans des bouquins qui sont effroyablement nouvel âge. Souvent d'un goût hautement discutable et d'une honnêteté qu'il y a encore davantage. Mais le fait est que, si vous allez voir, encore une fois, dans les écoles de mystère ou les francs-maçons, qu'est-ce qu'ils disent réellement, les fameux francs-maçons? C'est ça qu'ils disent, essentiellement, ou les roses-croix, ou bon, peu importe. Jusqu'où est-ce que ça va cette idée que... C'est ça, vous le laisserez, vous verrez bien. Mais ce que les films nous présentent ici, au minimum, c'est l'idée que, OK, bon, la vie me renvoyait une vie qui m'apparaissait normale et habituelle et qui m'apparaît impossible à changer et l'agence mythe est au puissant. Mais tout ça, en vérité, vient du fait que moi, je leur accorde ses pouvoirs par mes propres croyances. Je crois que l'agence mythe est au puissant parce que je me bats contre lui, parce que je veux que battre l'agence mythe. Quand je suis en train de faire ça, je suis dans la matrice. La réalité, c'est de me rendre compte que l'agence mythe n'a pas de pouvoir. Le seul pouvoir réel qu'il a, c'est celui que moi, je lui donne. Puis, ce faisant, à partir du moment que les personnages se rendent compte de ça, c'est ça. À la fin, Nero, il vole. Il y a des super pouvoirs. Donc, c'est ça. C'est le moment où est-ce qu'on se rend compte qu'en vérité, on a d'énormes pouvoirs. On est en vérité tout puissant, par rapport à la création de notre propre vie. Les limites qu'on a par rapport à la création de notre propre vie, ce sont les limites que nous renforçons. On renforce l'agence mythe. On renforce nos limites en se battant contre elle. Vous voyez ce que je veux dire? Dans Total Recall, c'est intéressant parce que le film se présente comme plus prosaïque que Matrix et Dark City. Le personnage n'a pas, en principe, le pouvoir de création de la réalité. Ce qu'il a, c'est ses pouvoirs de hyper James Bond qui arrachent des bras. Je veux dire, c'est ça, c'est ses pouvoirs de super agent secret ou plus puissant. Donc, c'est la version plus prosaïque de ça. Mais, paradoxalement, quand on va le voir à la fin, ce n'est qu'en apparence que Total Recall est plus prosaïque que les autres. Il est tout autant, si non plus, illustrateur de cette histoire de contrôle, de la réalité et d'éveil métaphysique, etc., que les autres. Cinquième étape de notre récit qu'on a dans Matrix, Dark City, Total Recall, c'est le combat final, essentiellement. C'est l'affrontement contre les fausses croyances, M. Smith, les extraterrestres, etc., le duel psychique avec Mr. Book dans Dark City, le combat contre Ironside et la ruine martienne qui va s'effondrer dans Total Recall. Qu'est-ce que c'est cet affrontement-là? Puis pourquoi est-ce que c'est présenté comme un combat final? Ce que ça illustre, c'est le combat contre la puissance, justement, de nos propres croyances. La manière dont ce combat-là se livre, en réalité, c'est que tous vos vieux réflexes, toutes vos vieilles habitudes, toutes ces sensations, ces associations mentales, affectives qui vous suivent à chaque instant de votre vie et que vous avez entretenu pendant de longues décennies, elles vont continuer de vous harceler et d'essayer de vous convaincre de les laisser gagner, de vous faire retourner à votre vie médiocre à laquelle vous ne pouvez plus vraiment retourner à ce moment-là. Il y a des gens, c'est dangereux, psychiquement, ce n'est quand même pas rien. On peut tomber dans des pièges existentiels qui peuvent prendre de longues années de notre existence, prendre des détours malheureux, mais ultimement, le combat final, c'est le combat entre nos fausses croyances et qui on est réellement. Donc, entre le mensonge et la vérité en vérité. Puis la manière dont ce combat-là se livre, c'est que, malgré l'inconfort considérable que ça représente, puis malgré le fait que notre vie peut avoir l'air de s'effondrer de toutes les manières possibles et de toutes les manières les plus douloureuses possibles, toutes ces crises-là, presque invariablement, sont encore des tentatives pour la matrice, c'est-à-dire pour nos fausses croyances, de nous maintenir dans nos habitudes de pensée. Puis la chose à faire ici, c'est de dire, non, moi, je suis un poète ou peu importe, et il faut assumer le rôle de la personne qu'on croit qu'on doit être. Puis ce que je dis là, ce n'est pas vraiment la version, ce n'est pas forcément exactement la version Carl Jung, mais si on prend l'exemple de la personne qui veut jouer du piano, c'est mon cas, par exemple, c'est très fréquent, la personne qui veut jouer du piano, bien, elle se ramasse à 50, peut-être 60 ans, puis elle n'a jamais appris le piano, puis elle se dit, ah, il est trop tard pour moi, j'aurais dû apprendre plus tôt, puis ça, puis ça, bon, bien, tous ces messages-là, j'aurais dû commencer plus de bonheur, je me sens mal, etc., bien, ça, ça fait partie du combat final, en vérité, parce que tant qu'on n'est pas mort, si on est venu sur Terre, entre autres, pour jouer du piano, bien, c'est notre responsabilité fondamentale de jouer du piano, puis quand on se dit que ce n'est pas possible parce que le boulot, etc., bien, c'est peut-être vrai qu'il y a des tonnes de difficultés qui rendent ça extrêmement difficile de jouer du piano dans notre vie tous les jours, mais c'est ça la matrice, c'est justement le combat final, c'est essentiellement de se dire, OK, je reconnais que parmi les choses que je dois faire sur Terre, c'est jouer du piano, et donc même si j'en joue du crush, même si j'en, peu importe, je vais faire l'effort et accepter l'inconfort, OK, de jouer du piano à tous les jours, puis les journées que je le fais, OK, j'ai gagné contre la matrice, puis les journées que je ne le fais pas, c'est la matrice qui a gagné, OK, fait que ça, c'est le combat final, c'est présenté comme un combat épique parce que c'est au-delà d'inconfortable, OK, c'est extrêmement déplaisant, tout le monde le sait, tout le monde en fait l'expérience à tous les jours, l'expérience de ressentir un appel lointain d'une mission intérieure, puis de ne pas la suivre, OK, bon, mais pourquoi est-ce qu'on ne la suit pas? Parce qu'on a peur, parce qu'on se donne des raisons, parce qu'on a honte, parce qu'on est gêné, parce qu'on dit qu'on est trop occupé, toutes ces raisons-là, c'est toujours le combat épique contre M. Smith à la fin. On triomphe de ça quand on garde le cap, quand on se dit non, moi, je joue du piano, puis je reviens sur l'exemple du piano parce que c'est un exemple facile, ça peut être plusieurs trucs, ça peut être d'autres choses, évidemment, mais c'est ça, donc non, moi, malgré l'inconfort, je vais me lever une demi-heure plus tôt ou je vais me coucher dix minutes plus tard, puis je vais faire dix minutes de piano, puis ça va être ça dans ma journée, bien, quand on a fait ça, on a gagné une bataille contre l'agent Smith, puis quand on fait ça à tous les jours, puis qu'on finit par prendre l'habitude, c'est ça, quand on gagne assez de ces batailles-là, notre vie vient à se réaligner sur la personne qu'on doit être, sur nos missions intérieures, peu importe, c'est souvent plus nuancé que ça, plus complexe que ça, mais en règle générale, éventuellement, on garde le cap sur ce qu'on doit faire, malgré le prodigieux effort que ça représente, de garder l'image mentale de la personne qu'on sent qu'on doit être, puis éventuellement, quand on résiste assez longtemps, bien, notre vie finit par se conformer à cette image intérieure-là, puis à ce moment-là, bien, qu'est-ce qu'on observe? On vient de triompher, on a triompher de l'agent Smith, on a changé notre réalité, on a utilisé le pouvoir que Morpheus, par exemple, nous a appris qu'on avait, et on a recréé notre univers au complet, on a rétabli la balance dans la force, on est devenu l'élu de notre propre vie, on s'est éveillé du songe, et voilà. C'est ça que tout ça raconte. C'est ça, la sixième étape, j'en ai mentionné cette, la sixième étape de ces récits-là, bien, c'est le moment triomphal où est-ce que, ah oui, je suis l'élu, j'ai le pouvoir, c'est la coda de notre film, le héros de Dark City qui est sur le quai avec la fille de ses rêves, littéralement de ses rêves. C'est le moment où est-ce que Nero part en volant, c'est le moment où est-ce que Schwarzenegger a triomphé des méchants, puis il est rendu le héros légendaire de la planète Mars, le chef révolutionnaire, etc., qui a libéré le peuple. Mais ça, c'est notre sixième étape, le triomphe total et absolu, mais c'est quoi la septième étape à ce moment-là? La septième étape, puis c'est là où est-ce que Total Recall, je mentionnais que c'est la version la plus prosaïque, mais c'est aussi la plus proche du contenu irrationnel à ce niveau-là, la plus proche de sa source irrationnelle. C'est que, bon, à la fin de Total Recall, le héros de Schwarzenegger se rend compte que, oui, c'est ça, les méchants sont battus, la pyramide sur Mars est sauvée, je ne me rappelle pas, il a gagné, mais il reste avec une question, voyez-vous, puis sa question, c'est est-ce que je suis certain que tout ça n'est pas encore un rêve et une simulation? Dans la matrice, on sait qu'on est encore dans la matrice, on voit Néo qui marche dans la rue puis après ça, il se met à voler, mais on est du point de vue de quelqu'un qui est dans l'illusion, mais qui a les pleins pouvoirs de contrôler l'illusion. Puis dans Dark City, c'est encore la même chose, il est encore dans la cité, c'est juste qu'il a modifié en fonction de ce que lui voulait, maintenant on voit le soleil, etc., mais on est encore dans le songe collectif, c'est juste que le héros de Dark City est réveillé et donc il a les pouvoirs de contrôler la réalité, sur le pouvoir mystique, de à peu près toutes les traditions ésotériques, certainement en Occident, c'est tout le temps ça que c'est en gros. mais dans Total Recall, il se rend plutôt compte que oui, il a obtenu tout ce qu'il voulait, mais il y a des raisons de croire que tout ça est encore une simulation. Fait que c'est quoi la septième étape? La septième étape, c'est pas sur l'écran qu'on la voit. La septième étape, elle se passe à l'intérieur de nous quand on regarde ces films-là. La septième étape, c'est le moment où est-ce qu'on se dit comme le personnage de Total Recall, est-ce que je suis tant certain que ça que la vie n'est pas quelque chose comme une simulation, que la vie n'est pas un songe, que peut-être, justement, je ne suis pas Schwarzenegger ou Keanu Reeves ou le gars de Dark City en train de dormir, appeler à m'éveiller du rêve collectif et à devenir réellement moi-même. Bon, j'écoutais, je finis là-dessus, j'écoutais hier une vidéo avec un psychanalyste yonien qui s'appelle James Hollis, un gars hyper intéressant, puis il mentionnait vite fait que, en gros, les institutions spirituelles, les églises en particulier, en Occident, même si elles existent encore, ne remplissent plus la fonction qu'elles ont déjà remplie. La fonction en particulier, c'était son propos, de nous dire quelle était notre place dans le grand mystère de l'existence, quel était notre rapport à la divinité, etc., etc. Et il mentionnait que, parce que les institutions ne remplissaient plus ce rôle-là, que les gens se tournaient, disaient-ils, soit vers l'inconscient, soit vers la culture populaire. Puis il mentionnait aussi, en discussion avec la personne qui menait l'entrevue, que, bon, beaucoup de gens s'adonnaient à l'hédonisme, s'adonnaient à, c'est ça, le consumérisme, s'il y a de résoudre leurs problèmes de différentes manières, leurs problèmes qui est, en vérité, qu'ils ont une insatisfaction profonde qu'ils essaient de remplir, et ils essaient donc, du coup, de supplier à ce que la religion leur proposait avant. Puis, il y a d'excellentes raisons pour lesquelles les religions se sont à toute fin pratiquées, effondrées. Il y a encore plein de gens qui croient en religion, mais il est incontestable que la religion en tant que telle comme institution ne joue plus le même rôle qu'elle jouait au 15e siècle, au 16e siècle, à l'époque de la guerre de 30 ans, pendant justement la guerre de religion, etc. Le moment où c'était un élément central et crucial de la vie sociale et collective et quotidienne, etc., c'était un gros, 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 gros truc, c'est plus ça. M. Hollis mentionnait que les gens se tournaient vers la culture populaire. Il ne donne pas beaucoup de détails là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en même temps, la culture populaire se tourne en retour vers nous, que la culture populaire est bel et bien en train non seulement de tenter de répondre aux besoins de relations avec le mystère, encore une fois que les religions essayaient de combler, c'est ça. Puis moi, encore une fois, la religion mérite de cette effondrée, que la religion a utilisé ce besoin fondamental réel chez l'être humain, puis l'a utilisé à des fins de cupidité et de pouvoir politique. La réalité, c'est que c'est ça qui est arrivé. C'est pour ça que la religion a fini par s'effondrer, c'est ça qui est arrivé. La religion s'est effondrée parce qu'elle-même a cessé et elle avait cessé depuis de nombreux, nombreux siècles de remplir sa fonction qui est précisément de nous ramener à notre relation à l'univers. Puis ce que ça nous dit ici, les films, ce que la psyché collective exprime à travers des films comme Matrix, Autorecall, La Guerre des étoiles, c'est ça, Dark City, tous les films que j'ai mentionnés puis un paquet d'autres que vous trouveriez sans difficulté. Bien, c'est ça. Qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime que la psyché collective connaît la réponse, sait c'est quoi la piste qu'on doit prendre et nous répète inlassablement quelle est cette piste que l'on doit suivre et cette piste-là, c'est celle qui mène à l'intérieur de nous-mêmes, à la découverte de l'individu que nous sommes. Puis le paradoxe, encore une fois, que M. Ellis mentionnait, c'est que ce n'est que quand on est pleinement devenu un individu et donc quand on a pleinement intégré nos talents, nos aspirations, nos potentiels, nos défauts autant que nos qualités ou ce qu'on perçoit comme étant nos défauts, ce n'est que quand on a pleinement intégré qui on est réellement, qu'on peut alors rejoindre la collectivité, maintenant habité et saisie de la pleine possession de nos pouvoirs qui sont ceux de la création elle-même et habité par cette puissance colossale, c'est là qu'on peut contribuer à la collectivité en étant nous-mêmes. Puis ça peut être, peut-être que moi, mon néo intérieur, c'est le gars qui fait du jardinage, ça peut être n'importe quoi, ça fait toute partie du tout, mais toutes ces parties-là du tout sont essentielles et cruciales et nécessaires à, j'oserais dire, notre salut collectif, à la résolution des innombrables crises qu'on affronte présentement. L'existence de tous ces films-là, avec cet inlassable message de l'éveil, de l'élu, etc., ce qui nous renvoie, c'est ça, c'est que c'est vraiment urgent et nécessaire pour chacun d'entre nous d'entreprendre au mieux de nos capacités, d'entreprendre ce travail-là, de devenir qui on est, c'est-à-dire aussi de trouver notre bonheur, là, ça, c'est directement lié, c'est de trouver la version de nous qui, ce faisant, va être la plus apte au service collectif. Puis ça nous dit aussi que la vie est bien faite, que peut-être qu'on n'est pas aussi mal pris qu'on croit qu'on est, puis on l'est, là, on est prodigieusement dans le trouble. Mais ce qui est aussi prodigieux, c'est le fait que ce phénomène-là existe, là, que ce message-là nous est livré, pour que nous-mêmes, on se réveille, pour que nous-mêmes, on se rende compte qu'on est chacun l'élu de notre propre histoire, et donc, le héros qui va sauver l'humanité. C'est un message qui nous est présenté de mille millions de manières, entre autres, par des films d'action hollywoodiens, avec des cascades, puis des effets spéciaux. Je ne sais pas où, mais moi, je trouve ça absolument merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada